Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 178ème épisode. Aujourd'hui, un nouveau chapitre de la méthode Google de Jeff Jarvis. Aujourd'hui, c'est un chapitre qui s'intéresse à la santé publique, avec deux sous-parties, Hôpital Saint Google et Mutuel Google. Toujours dans la partie du bouquin, dans laquelle il essaye d'appliquer les différentes lois de la méthode Google pour voir ce que ça donnerait sur d'autres secteurs que le web. Par exemple, Hôpital Saint Google, l'idée générale serait de faire progresser la science dans l'idée de l'open source. On reprend l'idée de l'open source dans l'informatique et puis on l'applique au secteur de la santé pour essayer de faire progresser la science et les connaissances et pouvoir ainsi trouver des traitements plus efficaces et moins coûteux. Il faut savoir que déjà, Google a lancé un service qui s'appelle Google Health en 2008 et c'est un service qui n'a pas vraiment pris. En gros, c'était un service sur lequel on pouvait publier directement ses rapports de santé, son détail et tout ça. Et derrière, l'idée générale, c'était de pouvoir agréger ces données et pouvoir sortir des informations pertinentes et trouver de nouvelles théories, de nouveaux symptômes et de nouvelles causes. Et pourquoi pas, à partir de toutes ces statistiques-là, pouvoir trouver des moyens de guérir ces différents problèmes. Ce service-là, maintenant, va s'arrêter en 2013, il me semble, parce que ça n'a pas attiré assez de monde. Donc Google a décidé de fermer ce service-là. Sinon, pour Hôpital Saint Google, l'auteur propose de profiter de cette idée d'open source et également de profiter de l'aspect pratique du web. C'est-à-dire que sur le web, on peut interagir avec d'autres personnes sans forcément dévoiler sa vraie identité. Donc là, par exemple, c'est pouvoir mettre en relation différents malades de la même maladie qui ont souvent des traitements intensifs et que ce n'est pas facile. Ça permet de les mettre en relation anonymement pour pouvoir chacun partager leur expérience, trouver des conseils et pourquoi pas, trouver des moyens de mieux vivre cette maladie. Alors aussi, pour cet hôpital-là, il faudrait inciter les docteurs à faire preuve de transparence et de pédagogie. L'auteur racontait que pendant un séminaire qu'il avait fait avec différents docteurs, il était étonné parce que tous les docteurs n'avaient qu'une seule chose à la bouche, c'est qu'ils en avaient assez que leurs patients toujours leur parlaient de ce qu'ils avaient lu sur Internet et que c'était des informations complètement erronées. Donc en gros, c'étaient des mauvais patients, donc des mauvais clients parce qu'ils n'avaient pas accès à la bonne information, donc ils croyaient ce qu'ils pouvaient lire sur le web. Donc là, l'idée, ce serait de laisser ces docteurs s'exprimer sur des blogs, par exemple, ou parler clairement et avec transparence de différentes maladies, exprimer leurs points de vue et donner vraiment des informations, de vraies informations. Et ça ferait en sorte que, déjà, sur le web, on lirait moins de bêtises puisque cette information viendrait de personnes qui s'y connaissent. Et également, ça ferait donc des meilleurs clients et des meilleurs patients pour les docteurs puisqu'ils seraient mieux informés. Donc là, il faut vraiment inciter les docteurs à faire preuve de transparence et surtout de pédagogie. Et enfin, une autre idée, c'est de permettre aux patients de noter leurs médecins et de consulter leurs statistiques. Donc là, c'est voir quels sont les meilleurs médecins. Donc ça n'a rien de vraiment choquant. C'est juste de pouvoir trouver quel médecin s'y connaissent le mieux et trouver le spécialiste qui pourra le mieux répondre à nos problèmes de santé. Et les statistiques, c'est par exemple consulter, avoir accès au nombre de patients de telle maladie traitée, au nombre de patients de telle maladie satisfait de ce médecin-là, etc. Donc vraiment offrir un réseau transparent qui permette aux patients d'avoir accès à une information pertinente et comme ça, de mieux s'organiser. Et la citation, celle-ci, elle aurait dû venir au tout début, mais c'est en gros que tous les changements qu'il faudrait mettre en œuvre dans le secteur médical sont en relation avec l'information. Puisqu'aujourd'hui, l'information dans un hôpital, c'est quelque chose qui est assez secret, puisqu'on sait que tous les médecins doivent garder le secret médical, et bien là, c'est tout en essayant de conserver ce secret médical qui est de ne pas révéler la vraie identité des gens et le vrai problème des gens. Donc garder l'anonymat, c'est d'ouvrir cette information et de permettre une meilleure circulation de cette information et surtout d'une information pertinente et précise. Donc pour le second exemple, c'est la Mutuelle Google travaillée en coopération. Donc là, il s'intéresse à un secteur sur lequel il ne pensait pas pouvoir appliquer la méthode Google. Et ce secteur, c'est les assurances. Donc il a publié ça sur son blog et différentes personnes ont commenté et ils ont construit ensemble finalement leurs assurances rêvées et surtout qu'ils prennent en compte les différentes lois de la méthode Google. Et là, l'idée générale, c'est d'impliquer les clients assurés dans le fonctionnement de l'assurance. En gros, si les différents assurés travaillaient ensemble pour leur sécurité à eux plutôt que pour le financement de l'assurance, ils pourraient au final économiser. Puisque pour l'instant, à chaque fois qu'on va payer une assurance, on sait qu'on est perdant dès le début. On va donner de l'argent aux assurances. Ensuite, à chaque fois qu'on aura un problème, donc c'est déjà qu'on a perdu parce que si on a un problème, c'est qu'il nous arrivait quelque chose de mal. Il va falloir justifier ce problème et se débattre avec les assurances pour essayer de récupérer un petit peu d'argent de ce qu'on a donné. Donc là, l'idée, c'est que tous ces clients, tous ces assurés fonctionnent ensemble et essayent de trouver des solutions ensemble pour diminuer le risque du danger. Et donc au final, ça ferait une économie sur les prix et ça pourrait être intéressant. Donc là, obligatoirement, ça oblige cette assurance à être complètement transparente. Et une autre idée, c'est de privilégier les communautés restreintes et faites de personnes qui se connaissent. Donc là, par exemple, c'est de former des communautés sur la base de la cooptation. Donc on ferait entrer que des personnes qu'on connaisse et ça faciliterait le fait qu'on travaille chacun avec l'esprit de groupe et non pas chacun pour sa pomme. Et également, ça ferait en sorte que les personnes au sein de ce groupe partagent des intérêts communs. Et ça, ça peut être intéressant également pour le premier point. Et enfin, pour résumer, en gros, une assurance qui appliquerait la méthode Google, ce serait une plateforme. Une plateforme qui fournit des outils, des informations et une logistique pour permettre à ces différents petits groupes d'assurés de bien fonctionner, de s'organiser entre eux, de diminuer leurs risques et de diminuer leurs coûts. Et donc, comme ça, avec une plateforme qui accueille différents groupes qui leur permettent de s'organiser, cette plateforme peut-être qu'elle gagnerait moins sur chacune des personnes, mais elle pourrait attirer plus de groupes et donc, au final, abattre la concurrence. Donc voilà pour ce nouveau chapitre de la méthode Google. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des remarques, des suggestions, écrivez tout ça. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501